Au niveau des régimes des partis, la loi de 1989 est tombée en dissuétude du fait de la révolution. Par conséquent, aujourd'hui, les partis sont constitués librement. Nous en avons plus de 80 partis de différentes tendances, ce qui pose un problème pour les futures élections, c'est-à-dire pour l'élection des constituantes. Dans quelle mesure ces partis auront le temps matériel de se faire connaître ? Donc il n'y a pas forcément une prime aux partis traditionnels, c'est-à-dire les partis qui ont quand même historiquement la possibilité ou la volonté de s'opposer à Ben Ali, notamment le Tejdiq, c'est-à-dire l'ancien parti communiste tunisien, le parti démocrate progressiste, dirigé par Régide Chébi, et le forum pour les libertés, le travail dirigé par Moustapha Benjafri, qui est membre de l'international socialiste. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, comme nous sommes à 4 mois des élections, nous assistons de plus en plus justement à la formation de coalitions autour de valeurs communes. Nous avons déjà un pôle qui est constitué de 11 partis de gauche. Il se pourrait que ce pôle s'élargisse à d'autres fractions. Nous avons déjà un autre pôle de centre droit. Nous avons la NAVA, c'est-à-dire le mouvement islamiste, qui dirigera probablement un pôle allié aux nationalistes arabes nasseristes et des indépendants de sensibilité islamistes, sans compter qu'il y a 4 autres formations islamistes modérées. Donc voilà, il semble que nous nous acheminions vers une compétition autour de pôles, beaucoup plus qu'autour de partis. Vous savez que la Tunisie, avant le 14 janvier, avait demandé à bénéficier de ce qu'on appelle la norme de voisinage, qui lui a été refusé à cause justement du régime autoritaire de Ben Ali. Elle a redemandé ce statut, elle ne l'a pas encore. Elle a demandé également une aide qui est évaluée à 25 milliards d'euros sur les 5 années à venir pour l'économie tunisienne, sans compter une aide d'urgence actuellement. Pour l'aide d'urgence, la France y a contribué largement, beaucoup plus que les autres pays, mis à part l'Algérie qui nous a donné 500 millions de dollars et l'EFMI qui nous a donné 1 milliard de dollars. C'est une aide d'urgence parce que l'économie tunisienne est en plein déclin, ou du moins en très grande difficulté en ce moment. Nous n'avons peut-être pas les détails, mais c'est une situation très difficile du fait de la Révolution. Les citines, les grèves, les fermetures des îles, l'absence d'investissement direct extérieur, la rétention de l'investissement de l'épargne, bref, la situation n'est pas très bonne. Toujours est-il que sur le moyen terme, il y a quand même un équilibre à trouver entre l'aide immédiate pour relever l'économie tunisienne dans les 4 mois à venir et l'aide à moyen terme pour le renforcement, la consolidation d'une démocratie économiquement viable. Apparemment, l'Union Européenne ne veut pas s'engager totalement avec la Tunisie tant que la Tunisie n'a pas un gouvernement élu démocratiquement, ce qui sera fait dans les 4 mois. Mais l'aide d'urgence aujourd'hui est d'une très grande valeur parce que justement, elle peut, sans absence du moins, s'il n'y a pas d'aide, il se peut que le processus démocratique soit bloqué ou que les questions de la sécurité et du chômage handicapent la tenue d'élections libres, démocratiques, transparentes. Et vous voyez la différence entre une révolution qui se fait dans le sud ou au sud de la Méditerranée, une révolution qui se fait en Europe. Les changements démocratiques qu'il y a eu, du moins les révolutions, qui ont eu lieu en Europe en 89, ont été vite prises en charge par l'Union Européenne qui, à fond perdu et à grand flot, a réanimé les économies et les amis au niveau de l'Union Européenne, alors que dans le cas de la Tunisie, nous sommes dans une situation où il y a des petites aides pour la survie politique en attendant que demain, il y ait un gouvernement démocratiquement élu et peut-être qu'on verra les plans d'investissement ou d'aide stratégiques se poser. J'espère que cela se fera dans les meilleures conditions et le plus tôt possible parce qu'il y a vraiment, de ce point de vue-là, urgence. Super. Sous-titrage Société Radio-Canada